On commence par un incendie majeur survenu dans la couronne nord de Montréal au cours des dernières années. Oui, à Mascouche plus précisément la nuit dernière. Je retrouve Simon pour nous parler de ce qui s'est passé. Simon, c'est une pizzeria qui a été la proie des flammes? Exactement, Audrey. Donc un bâtiment qui abrite une pizzeria, notamment des logements. Très peu d'informations à cette heure-ci. On attend des retours des autorités. Voyez des images en direct, l'intervention des pompiers qui est toujours en cours. On a vu dans les dernières minutes des pompiers sur le toit, notamment avec des scies mécaniques. Sur place, on a vu également des pompiers de d'autres municipalités environnantes. Donc on est à Mascouche présentement, chemin Sainte-Marie, donc chez Pizza Maximum, qui a été la proie des flammes. Il semble y avoir des logements également au deuxième étage. Et donc des pompiers de Terrebonne et de la MRC de Montcalm auraient été appelés en renfort. On serait allé avec une quatrième alarme au cours de la nuit dernière ici. On est en attente d'un retour de la police de Mascouche pour avoir davantage de détails, évidemment, pour connaître les causes exactes de cet incendie. Est-ce que la police de Terrebonne, pas de Terrebonne, de Mascouche, pardon, fera enquête pour déterminer les causes de cet incendie? Bien ça, évidemment, ça reste à déterminer l'intervention qui est toujours en cours. Il y a eu des pannes d'électricité également au cours des dernières heures. On a dû faire du délestage, évidemment, lors de l'intervention des pompiers. Ça semble être revenu dans les toutes dernières minutes au plus fort. Il y avait jusqu'à 3000 clients d'Hydro-Québec qui étaient privés d'électricité ici à Mascouche. Donc, ce sont les détails qu'on a à cette heure-ci, Audrey. On devrait avoir davantage d'informations plus tard au cours de la matinée lorsqu'on aura un retour, notamment, à des autorités ici à Mascouche. Merci, Simon. À plus tard. Merci, Simon.